bonjour à tous ravi de vous retrouver nouvelle semaine nouvelle recette aujourd'hui je vais vous dévoiler la recette des canistrelli à la nid à l'origine ces canistrelli donc comme je vous le disais sont à la nid et aujourd'hui je vais vous les faire au citron zeste de citron il vous faudra 260 g de farine 110 g de sucre 70 g d'huile d'olive 70 g de d'eau un demi sachet de levure chimique et aujourd'hui donc comme je vous le disais les zestes de citron on les cuira dans un four que j'ai préchauffé à 170 degrés pour un temps de cuisson de 18 minutes alors j'ai prélevé la peau d'un demi citron avec le couteau économe que j'émince très finement pour faire mes zestes comme d'habitude je reprends ces petites lanières et je les mince en tout petit mais très très fin attention de ne pas se couper les dents mes zestes sont terminés j'ai pris une plaque à pâtisserie j'ai mis du papier sulfurisé j'ai préchauffé mon four à 170 degrés à présent je peux commencer ma pâte à canistrer je commence par mettre ma farine je répète 260 g de farine j'y ajoute une petite pincée de fleur de sel pour donner un petit croquant j'y mets 110 g de sucre semoule ou cristallisé comme vous voulez un demi sachet de levure chimique et j'y incorpore 70 g d'huile d'olive et 70 g d'eau j'ai fait le mélange dans le petit peu tout mélanger et à présent je remue et bien sûr je n'ouvre pas mes zestes de citron je remue dans un premier temps avec ma spatule en bois et ensuite je vais finir avec la main j'ai fini d'incorporer mes ingrédients ma boule de pâte est terminée voilà à présent je vais abaisser ma pâte sur ma table avec un peu de farine voilà je mets de la farine sur le poste de travail et je vais faire un beau rectangle pour pouvoir couper après des petits rectangles je n'hésite pas à la retourner pour ramasser la farine épaisseur à peu près 5 mm pas trop fin la pâte pas trop fine voilà une fois que vous avez abaissé votre pâte vous l'enroulez sur votre roule à pâtisserie et vous la déposez sur une planche pour pouvoir découper les petits rectangles je la mets pas sur ma table parce que j'ai pas envie de couper ma nappe évidemment une ni la vôtre faites attention voilà donc on va procéder avec un couteau tout simplement on va tailler des lanières dans un premier temps à la verticale et ensuite nous taillerons maintenant dans l'autre sens pour obtenir soit des gros carrés soit des rectangles voilà on coupe toute la pâte et ensuite nous allons les prendre un par un et les déposer sur la plaque à pâtisserie pour les mettre en cuisson alors pour les déposer plus rapidement sur la plaque vous prenez avec la lame du couteau vous passez en dessous vous soulevez vous en prenez 4 par 4 ou 5 par 5 alors maintenant comme ça il peut être serré c'est pas un problème au niveau de l'emplacement sur la plaque ils peuvent être serrés parce qu'après on gonfle ils vont se répacter et voilà c'est parti pour la cuisson au four donc 18 minutes à 170 degrés on a dit qu'on cuisait en deux temps donc je mets dans un premier temps 9 minutes afin de vérifier s'il n'y a pas de surprise et ensuite nous remettrons 9 minutes et la recette sera terminée donc fin des premières 9 minutes de cuisson je regarde si tout va bien c'est parfait ils ne sont pas trop colorés il ne faut pas trop les colorer les canistrélés comment c'est amer après et donc on remet 9 minutes pour finir la deuxième partie de cuisson et voilà ça sonne au bout de 18 minutes de cuisson donc un israeli alors regardez je tiens ma plaque de la main gauche je vais attraper un coin de papier et je fais glisser ma feuille de papier sulfurisé sur une grille retournée et ensuite je soumets je fais glisser ma plaque voilà de façon à faire ventiler l'air sous les gâteaux pour ne pas qu'il y ait de condensation voilà et on va les laisser sécher on les cassera après et voilà vous pourrez les déguster dès le lendemain ils seront meilleurs le lendemain et bien je vous souhaite une bonne dégustation bonne réalisation merci de faire des petits commentaires sur les recettes de Stéphane et bien à très bientôt pour une prochaine recette au revoir au revoir